L'univers de la chanson est en deuil. Le 6 août 2022, l'auteur-compositeur-interprète Daniel Levy s'est éteint à l'âge de 60 ans, laissant derrière lui une œuvre riche par sa diversité. Dès l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. En apprenant la terrible nouvelle, Pascal Obispo a ainsi honoré la mémoire de son ami sur Instagram. Quant à Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, ils n'ont pas hésité à saluer le parcours de l'artiste via un émouvant communiqué publié sur le site de l'Elysée. Autre tête d'affiche touchée par le décès tragique du chanteur, Catherine Lara. Et pour cause, Daniel Levy avait largement collaboré avec cette dernière en 1991 à l'occasion de son spectacle 100 délais romantiques. Une comédie musicale dans laquelle le défunt père de quatre enfants avait interprété le rôle d'Alfred de Musset. Dans une interview accordée aux Parisiens ce 7 août, Catherine Lara n'a donc pas manqué de revenir sur la carrière de celui qu'elle connaissait bien. Daniel n'a pas eu le succès qu'il méritait, la France est un pays littéraire, pas un pays de musiciens, on n'a pas l'oreille. Aux Etats-Unis, avec sa voix, il aurait cartonné comme un malade. Il aurait pu me chanter le bottin, j'aurais eu des frissons, a-t-elle déclaré auprès du Média. Durant cet entretien, Catherine Lara a également partagé son sentiment quant au timbre unique de Daniel Levy. « Pour moi, c'est une des plus belles voix du monde. A l'instar d'un Sinatra, d'un Stevie Wonder. Il avait une immense sensibilité et il chantait avec son cœur, comme personne », a-t-elle expliqué. Né le 26 août 1961 à Constantine en Algérie, Daniel Levy aurait pourtant pu rester dans l'ombre. L'artiste avait en effet passé toute son enfance à Lyon, une ville dans laquelle il avait étudié le piano pendant une dizaine d'années au conservatoire. Mais c'est en montant à Paris qu'il avait fait la connaissance de Catherine Lara, un jour de 1990, dans un café-théâtre du quartier de Bastille. « J'étais attablé, en train de dîner et j'entends ce type qui chante. Une voix hallucinante, inouïe, unique. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, venez avec moi, je vous emmène. Je lui propose de participer au projet Sand et les romantiques, il est devenu Alfred de Musset-sur-Seine. Et à chaque fois qu'il chantait, j'avais les larmes aux yeux, c'est ainsi souvenu Catherine Lara. À la suite de à sa prestation très remarquée dans la comédie musicale Sand et les romantiques en 1991, Daniel Lévy avait séduit les studios Disney. En 1993, il avait ainsi chanté en duo avec Karine Costa le titre « Ce rêve bleu » pour le dessin animé Aladdin. Puis en 2000, la carrière de la vedette avait pris un nouveau tournant grâce à la comédie musicale Les Dix Commandements créée par Pascal Obispo et Ili Chouraki. Il avait alors incarné Moïse et interprété le tube « L'envie d'aimer ». Un rôle qui avait incontestablement propulsé l'artiste sur le devant de la scène. La tournée avait en effet réuni 1,8 million de spectateurs dans toute la France. C'était un performeur. Pendant les Dix Commandements, les gens disaient qu'il n'interprétait jamais « L'envie d'aimer » de la même façon chaque soir, à raconter avec tristesse Pascal Obispo aux Parisiens ce dimanche 7 août. Les obsèques de Daniel Lévy se sont tenus dimanche après-midi, dès le lendemain de son décès, au cimetière Saint-Pierre de Marseille. « L'envie d'aimer » « L'envie d'aimer » « L'envie d'aimer » « L'envie d'aimer » « L'envie d'aimer »